... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette seconde édition dominicale de la semaine. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite les principaux points de cette nouvelle page d'information. L'Union pour la République, le principal parti dirigeant au pouvoir, a mobilisé ses troupes ce week-end autour de son projet de révision de la Constitution, tant décrié par une partie de l'opinion. La mauritanisation des papures de produits de pêche est irréversible et toute infraction à cette règle est illicite et impropre. Alors, à la consommation, plan religieux soutient Pramed Oulsalek, président de la Fédération nationale des pêches. Est-ce l'escalade dans la rue où la tension est montée d'un cran après l'attaque au gaz sarin qui a occasionné l'enferme guerre dans le bourbier syrien des États-Unis ? Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre en notre compagnie la grande édition. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, a décidé de tester sa capacité de mobilisation ce week-end en battant le rappel de ses troupes autour des amendements que le gouvernement propose, mais qui continuent de susciter un tonner au niveau d'une partie de l'opinion. Ses partisans, ce samedi, ont répondu en grand nombre à l'appel contre un du Fofanaïssa. On peut le dire sans se tromper que le point de rassemblement fut à la hauteur de l'enjeu de l'ordre du jour. Car le palais des congrès, connu comme le plus prestigieux et le plus volumineux des sites pour ce type de rencontre, était aux trois quarts remplis pour l'occasion. Les personnalités politiques présentes, dont pour certains issus de la haute sphère de l'exécutif, démontraient également de l'enjeu de ce meeting politique qui affichait ses ambitions. En effet, dès qu'on franchissait le piron de la salle des conférences, on était tout de suite agressé par la photo culte et géante du fondateur du parti, ainsi que par les couleurs novatrices avec lesquelles l'UPR et ses alliés comptent refaire la toilette de l'emblème national. Évidemment, et contrairement aux autres rassemblements des partisans du nom au changement, l'hymne national n'a pas été entonné par les partisans de la refonte, donnant l'impression qu'il était déjà relégué au vestige. Autre signe d'engagement de ce mouvement, qui s'est traduit par la présence de personnalités féminines des arcans du pouvoir, habituellement timides, voire taciturnes, que sont nejois mit ketab et mit momo, cette dernière est même sortie de son ombre qu'on lui connaît pour haranguer la foule venue les soutenir à travers un discours digne d'un serment des grandes messes. Visiblement, la météo très clémente, presque printanière ce samedi-là, était du côté d'Aziz et de ses partisans. Ils l'ont bien compris et en ont profité. Comme on le constate, l'esplanade de l'édifice et ses jardins verdoyants, fleuris par l'endroit, ont même servi de réceptacle de choix pour décongestionner un tant soit peu le fameux palais de son trop plein de monde. Tel un oasis balisé et sécurisé, ouvert à des nomades d'un jour. Ils n'ont pas boudé leur plaisir. Une ambiance de victoire planait déjà dans l'air, tant l'atmosphère était bon enfant. Seulement voilà, une fois sortis de cette tour de marbre et de glace, il va falloir vite revenir à la réalité et admettre que ce genre de bataille ne se gagne pas seulement en restant au château, mais il faut aussi aller au bord du marigot au crocodile. Cette semaine qui s'achève a été marquée à NocShot par une session de formation sur la gestion des produits chimiques et biologiques dangereux. La dite session a été organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable en collaboration avec le programme B35, financé par l'Union Européenne et qui s'intéresse à la gestion des déchets biologiques et des produits chimiques dans les pays bordant l'Atlantique et en Tunisie. Ami Fofana, reviens pour nous sur le moment solennel de cette académie. Depuis le milieu des années 90, l'Union Européenne intervient dans l'atténuation des risques qui pèsent sur la sécurité, essentiellement par des actions financées au titre d'un programme mis en place à cet effet. Il a donc été adopté dans ce sens de stratégie qui pose les bases des actions futures dans le monde de la sécurité. Doté de son déclenchement d'un budget de 100 millions d'euros, l'initiative de l'Union Européenne relative aux centres d'excellence dans les domaines chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dus à des catastrophes d'origine naturelle ou accidentelles constituent la mesure la plus importante du volet à long terme. Cet instrument vise à répondre aux défis de sécurité qui se pose dans les pays tiers et même en dehors de la sphère européenne. C'est donc dans cette option qui est organisée depuis ce mercredi matin à Nouakchott, cette session de formation des formateurs portant sur la gestion de déchets chimiques dangereux et cela l'intention de certains acteurs publics et parapublics impliqués, engagés ou subissant éventuellement le phénomène. Cette académie de mise à niveau vise huit pays africains dont la Mauritanie est prévue pour s'étaler sur trois jours. Le fonctionnaire européen chargé de le superviser nous fait des précisions à ce sujet durant son intervention introductive à la formation. Les cours sont le résultat fait de deux étapes préparatoires, la phase 1 du projet 35 et les visites sur terrain qu'on a fait ici en Mauritanie, impliquant aussi l'équipe et l'aide de votre équipe de soutien local. Il poursuit en nous donnant les objectifs de cette assise de renforcement de compétences. La formation vise à la fois la formation de formateurs et d'experts locaux et le renforcement des capacités des acteurs locaux sur la gestion des déchets dangereux en général ici en Mauritanie. En apportant notre appui à cet événement, nous croyons fermement que ce programme, que vous allez suivre, renforcera vos capacités techniques et créera au sein de vos institutions une masse critique d'expertise et un vrai réseau national d'experts au service de la protection de l'environnement et de la santé publique au niveau de votre pays. Connaître les différentes familles de composés chimiques, autrement dit la classification et l'étiquettage, connaître les dangers et risques liés à la manipulation, notamment la réception, le tri, le stockage, puis l'expédition des déchets industriels dangereux et des déchets dangereux diffus. Dans un souci de sécurité et de respect des contraintes, de leurs filières, de collecte et de traitement. Voilà entre autres les principaux chapitres qui seront abordés durant cette formation de trois jours. Nous avons gardé nos bateaux après la Corée, l'Espagne, la Russie, jadis, il n'y avait que qui travaillait. Et dans nos eaux, nous avons 150 bateaux dont chacun peut capturer 200 tonnes. Voilà donc ce qu'a déclaré à la presse le président de la Fédération nationale des pêches, Mohamed Woul Saleh, plus connu sous le nom de Baye Perk. La composition du nouveau gouvernement marocain nommé cette semaine n'a pas de quoi surprendre, mais à le regarder de plus près, il permet de comprendre bien des choses sur les relations entre le palais et le monde politique. Quelques heures après avoir été nommé par le roi ce mercredi 5 avril, les nouveaux ministres du Maroc se sont mis au travail au ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Les passations de pouvoir ont eu lieu juste après la cérémonie royale. On s'empresse de rattraper les six mois de retard. Faisons donc un arrêt sur images pour observer de quoi de plus près le nouveau cabinet dirigé par le PJD. Et donc, certains observateurs décrivent le trop grand nombre de ministres. Mais selon l'analyse que nous en fait, les 39 ministres désignés ont été faits sur la base de calculs stratégiques et politiques qui prennent en compte l'émission politique du moment et respectent la configuration des tendances d'opinion. Oui, le gouvernement de Salahidine et l'Othmanie est pléthorique. Mais ce n'est pas nouveau. A de rares réceptions près, le Maroc a toujours eu des gouvernements semblables. Il faut dire que satisfaire les convoitises de six partis politiques n'est pas chose aisée. Arrivé premier aux élections législatives, le parti islamiste hérite de neuf départements ministériels sur les 38 que compte ce gouvernement. Pour diriger l'emploi, le parti a choisi Mohamed Yatim, ancien secrétaire général de son aile syndicale, l'Union nationale du travail du Maroc. Moustapha Ramid, ministre d'État chargé des droits de l'homme, a gagné en grade, mais il a perdu le ministère de la Justice. Le parti libéral est incontestablement le grand vainqueur des tractations. Le trio s'est adjugé. Les départements ministériels les plus importants, agriculture, commerce et industrie, économie, finance et la justice. Mohamed Hassad, Aziz Akhanou et Mohamed Sajid ont hérité de gros portefeuilles ministériels. C'est le retour des méga-ministères créés au lendemain de l'intronisation de Mohamed VI pour exécuter sa politique de grand chantier. Nouveau ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. L'Afrique sera la priorité de celui qui orchestre depuis longtemps la politique africaine de sa majesté. La nomination de Barka, Bouaïda à la pêche, principale ressource du Sahara, est un message clair à l'Union européenne, précisément à sa Cour de justice, qui avait émis des réserves sur la marocanité du Sahara. Le ministre Bouaïda, Sahraoui de Souche, sera aux côtés d'Aziz Akhanou dans les négociations des prochains accords du Maroc avec l'Union européenne. Quant à la création d'un ministère d'État des droits de l'homme, c'est un message clair envers la communauté internationale. Le Maroc, qui a indéniablement fait des progrès dans ce domaine, veut contrecarrer les agruments de ses ennemis qui posent la question des droits de l'homme dans l'affaire du Sahara. Les femmes, elles sont neufs dans ce gouvernement, mais presque toutes ses critères d'État, excepté l'islamiste Bassina Akhawi, qui a gardé son titre de ministre. Toutes les autres femmes de ce gouvernement vont jouer des seconds rôles. Le Maroc semble prendre la question de la représentativité féminine dans le gouvernement sous l'angle du nombre et non du pouvoir. Quant à la parité, on en est encore loin. Chez le voisin du Sud-Omali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé le chef du gouvernement, son actuel ministre de la Défense, Abdullah Idrissa Maïga, en remplacement de Moudibou Keïta, en poste depuis janvier 2015. Selon un décret du chef de l'État publié samedi soir, le président de la République, Nemea Boubacar Idrissa Maïga, premier ministre, après avoir reçu la démission de Moudibou Keïta, a déclaré à la presse le secrétaire général de la présidence. Agir de 5 ans, neuf ans, le nouveau premier ministre et vice-président du parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali est originaire de Gao, principale ville du nord du pays. Ingénieur de formation, il fut directeur de campagne de Moudibou Keïta lors de l'élection présidentielle de 2013. Selon son entourage, il rencontrera de ce dimanche plusieurs partis politiques, essentiellement ceux de la majorité, pour la formation d'un nouveau gouvernement. Est-ce l'escalade en Syrie où la tension est montée ? Donc, on a pris l'attaque au gaz Sarin qui a occasionné l'entrée en guerre dans le bourbier sur Yon. Les États-Unis, tout porte le clou à retour sur cette attaque qui aura marqué les événements cette semaine avec Fatim Fall. Une première en six années de conflit en Syrie. En effet, les États-Unis ont frappé une base aérienne du régime la nuit du vendredi à samedi. 59 missiles de croisière Thomas House ont été tirés par deux navires américains stationnés en Méditerranée. Les missiles ont atteint la base d'Al-Shara située dans le centre du pays d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'aéroport a été presque totalement détruit. Les avions de tarmac, des dépôts de carburant et le bâtiment de la défense aérienne auraient été pulvérisés. Selon le Pentagone, cette base était connue comme un lieu de storage d'armes chimiques avant 2013. L'armée syrienne a réagi et dénonce une agression flagrante qui aurait causé la mort de six personnes, sans préciser si les victimes sont des militaires ou des civils. Pour l'armée du régime syrien, cette attaque fait des États-Unis un partenaire de l'État islamique du Front El Nostras et d'autres organisations terroristes. Les États-Unis ont justifié ce bombardement comme une réponse à l'attaque chimique présumée survenue il y a trois jours. attaque qui a causé la mort d'un moins de 86 personnes et a provoqué une indignation internationale. Les responsables américains ont affirmé ce samedi qu'ils repasseront à l'offensive si cela s'avère nécessaire. C'était tout pour l'actualité. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. L'Union pour la République, le principal parti dirigeant au pouvoir, a mobilisé ses troupes ce week-end autour de son projet de révision de la Constitution, tant décrié par une partie de l'opinion. La mauritanisation des captures de produits de pêche est irréversible. Toute infraction à cette règle est illicite et impropre à la consommation. Plan religieux soutient Mohamed Oussalec, président de la Fédération nationale des pêches. Et sur l'escalade dans ce rue où l'attention est montée dans le camp après l'attaque au gaz à Rhin qui a occasionné l'emprunt en guerre dont le boule billet sur les Etats-Unis. Mesdames et messieurs, ici se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Elvora de Tone. Vous pouvez revoir cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas des plans. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada